C'est l'heure d'être bon. Ok, on y retourne les gars et on corrige la paix. C'est l'heure d'être bon. C'est l'heure d'être bon. Il y a des gens qui souffrent quand ça va pas, quand t'es dans la misère, t'as plein d'étiquettes qui te sont collées, c'est pas facile. Ça s'aggrave, ça s'accumule, ça vient de partout. Maintenant on a des anciens qui restent isolés là chez eux, des taiseux comme je les appelle, les papis-mamies, et qui partagent une boîte de sardines à deux pendant quelques jours. Est-ce que c'est normal de continuer avec un truc comme ça ? Est-ce qu'on peut continuer à faire notre vie, à continuer à faire comme si tout allait bien, alors que notre voisin ou notre voisine ou la mère de famille qui est là-bas isolée, elle est dans la galère et elle n'en parle à personne. Mais il y a combien de mères de famille qui laissent leur plat le soir pour que leurs enfants aient quelque chose à manger ? Il y en a beaucoup. Et puis c'était un constat aussi de voir tous les organismes caritatifs existants qui sont saturés, mais saturés au point où ils n'en peuvent plus. Les files d'attente dans toutes les villes commencent de bonheur et elles sont longues. Ça ne se passe pas ailleurs, ça se passe ici. Ça fait 31 ans que l'appel a été lancé en 1985. Et puis d'ici peu de temps, on va attaquer la 32e campagne. Les restos dans la Sarthe, c'est malheureusement 3, 4, quelquefois 5% de plus d'année en année de gens que nous accueillons. Nous, notre vocation, c'est l'aide à la personne. Et nous essayons justement de les aider de plusieurs manières. Donc il y a aussi le vestiaire, il y a aussi pourquoi pas la coiffure, il y a de la gestion du juridique aussi. On leur met à disposition des ordinateurs pour rechercher un emploi, ce qui est bien entendu très important. Les un peu plus de 60, 65% des gens qui viennent nous voir, qui poussent la porte des restos, viennent encore pour l'alimentaire. Ceux qui ont connu le démarrage avec Coluche, le repas c'était simple, de la nourriture que nous donnaient les voisins, les grandes surfaces. Et puis on faisait la soupe qu'on distribuait après à tout le monde dans un bol et autres. Bon, ben maintenant, voilà, il y a les normes d'hygiène qui sont venues là-dessus. Je peux dire quand même que c'est un petit peu dommage. Est-ce que le commun des mortels le mange ? Je pense qu'il pourrait être donné un petit peu plus facilement. On n'est pas tout seul quand même. Essayez d'endiguer cette grande misère. Il y en a d'autres. Et chacun dans notre coin, chacun de son côté, on s'aperçoit qu'on arrive quand même à faire de belles choses. Donc les personnes qui viennent ici viennent par les travailleurs sociaux. Elles étudient leur dossier et il faut trois conditions. Qu'elles habitent la zone d'influence des Sablons depuis au moins six mois. Qu'elles aient un restaurant à vivre inférieur ou égal à 7 euros par jour et par personne. Et là, d'avoir un projet. Donc en venant ici, les personnes vont acheter des produits à 17% du prix réel. Ce qui va leur permettre de faire des économies. Et avec ces économies-là, elles vont mener à bien leur projet. Voilà. Donc elles participent au fonctionnement de l'épicerie. Moi, je dis toujours, sans votre aide, l'épicerie ne pourrait pas fonctionner. Vous, vous avez besoin de nous, mais nous, on a besoin de vous. Donc, hormis les bénéficiaires, il y a aussi une équipe de bénévoles, 15 bénévoles, qui aident aussi au fonctionnement. L'épicerie solidaire fait partie du centre social, fait partie du projet social. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a de moins en moins de subventions, d'aides extérieures. Et on a de plus en plus de besoins. Il y a énormément de demandes pour venir à l'épicerie. Et de moins en moins d'aides financières, notamment. Et parallèlement à ça, on voit qu'il y a énormément de gaspillages. Il y aurait peut-être des choses à faire en amont. Ce gaspillage pourrait servir à aider ces personnes en difficulté. Donner un souffle à tous ces organismes caritatifs qui sont là depuis des années, qui travaillent. Je cite les restos du cœur, les épiceries sociales, les secours populaires et tout ce qui s'ensuit. Les Croix-Rouges et toute âme qui se bat pour aider les autres. De tous ces constats, de toute cette espèce d'hypocrisie qui régnait autour de ça, ça m'agacait, ça m'énervait. Je me disais, on peut faire quelque chose et on s'est lancé dans cette aventure. Chapasso, c'est une association de la Chapelle au Riboud en Mayenne, d'où on vient, un tout petit village de 530 habitants. L'objectif de l'association est de créer des activités culturelles pour les jeunes du village et pour leur éviter de passer les après-midi à l'abri de bus, comme font beaucoup de jeunes malheureusement dans nos villages. Donc c'était pour leur donner des cours de musique, batterie, basse, gratte et tout ce qui s'ensuit, et gratuitement. En même temps, j'avais une idée qui me trottait à la tête depuis un moment et du coup, j'en ai parlé avec ma femme. Je lui ai dit, voilà l'idée, on organisera des concerts où l'entrée se fera en denrées alimentaires. On demandera à tout le monde de venir nous aider bénévolement et on essayera d'aider un maximum de personnes. Tout allait bien pour nous, on est venu d'acheter la maison, on était en pleine rénovation de la maison. Et du coup, tout ce budget est parti dans cette idée parce que j'ai une femme qui m'a dit que l'idée était belle et que ça valait le coup de se battre pour lancer ce programme-là. Le premier concert qu'on a fait, c'était en février 2011, chez nous, à la Chapelle-aux-Révis. Et dès le premier concert, on a fait une tonne set. Et là, on a compris qu'il y avait quelque chose. Go, go ! Ce soir, on se rendit à Kupu ! C'est chaud quoi, le « Rastat du cœur ». Le groupe Sound Dynamics, c'est un groupe de ragas. On appelle ça « Raga Muffin ». Donc on jouera au « Rastat du cœur ». Voilà, ça nous tient à cœur aussi de faire une soirée solidaire ou deux ou trois dans l'année. Et j'avais rencontré Taleb en fait, de plus sur l'occasion d'une première partie du groupe d'Anakin, je crois, dans son patelin vers là-bas, vers la campagne. Et il m'avait branché, il m'avait dit « ça serait bien de venir jouer avec Sound Dynamics ». Et tout ça et tout ça, donc un an après, on était à son festival, on arrive dingue, là-bas-là. Et ensuite, de fil en aiguille, il m'avait dit « ça serait bien d'organiser un « Rastat du cœur » au Mans ». Bon, au début, moi, j'étais pas très chaud parce que voilà, l'orga, enfin, on en fait aussi avec Sound Dynamics, on organise aussi un festival une fois à l'année. Puis après, il m'a dit « c'est super important, c'est vrai que c'est super important, c'est une bonne cause ». Et avec le nombre de groupes de reggae qu'il y a au Mans, et puis le nombre d'artistes reggae-musique au Mans, et comme je connaissais Stéphane Carré aussi du Centre Social, Simone Veil, puisqu'à l'époque, on s'était rencontrés au Quartier Sud, et puis comme on travaille aussi en parallèle sur plein de petits projets avec le service culturel, on s'était dit « pourquoi pas faire ça en plein air à Lille-aux-Planches ». Puis, de fil en aiguille, ça s'est monté, ça s'est monté, et puis on n'a pas lâché aussi, enfin, on n'a rien lâché, on a demandé les autorisations, et puis au final, quand ça s'est fait, ça n'a été que du positif. Donc, on a fait la première soirée, je crois, en mai 2015, et on a fait le record de France des Rastat du cœur, donc on est content, on a récolté 5 tonnes de d'or alimentaire, donc plus de 1000 personnes dans l'île ce soir-là. Et donc, c'est cool, super positif tout ça. Disons que, comme c'est une association qu'on adore, donc les Rastat, ils font beaucoup de choses, et c'est vrai que de leur donner un coup de main et de leur faire la nourriture, pour nous c'est un plaisir, un plaisir. Donc, on le fait bénévolement, et volontiers, tous les ans, on le fera. Combien de repas à préparer ? Alors, logiquement, 150, ça sera peut-être plus, ça sera peut-être un peu moins, mais minimum 150. En partant de demain midi jusqu'à demain soir, 23h. Alors, les ingrédients viennent de dons de commerce, associations, ou tels que les Rastat du cœur qui nous ont donné, et nous, nous payons une petite partie, cette année, vu qu'il nous manquait des ingrédients, pour pouvoir faire notre menu. Donc, chaque année, on espère avoir de plus en plus d'ingrédients pour nous, donc cette année, on a réussi à faire un menu. Bon, c'est très bien, mais à suivre pour l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce matin, on était 3, 4 avec Stéphane. Cet après-midi, on devait être 6, demain 4, l'après-midi peut-être autant. C'est des bénévoles vraiment courageux, des personnes d'un certain âge qui restent jusqu'au bout, et ça, j'apprécie énormément. Et en plus, le soir, il y aura des étudiants qui viendront nous donner un coup de main, et ça, c'est super, des jeunes, on critique des fois les jeunes, mais là, vraiment, ils feront le service. Nous, on servira en cuisine, et ils amèneront, et ça, je trouve ça génial pour des jeunes qui veulent s'investir dans le bénévolat. On a un point également dans la charte des Rasta du Coeur, qui parle de l'engagement jeunesse. On est maintenant dans une société où la communication est soi-disant facile. J'ai l'impression que, au fait, cette communication facile tue la réelle communication. On essaye d'inclure les jeunes avec nous par ce point d'engagement jeunesse, à organiser les concerts avec nous, c'est-à-dire on fait plusieurs réunions, aussi bien dans la phase recherche de partenaires ou autres, comme par exemple les collages, les flyages, la partie communication, ou l'accueil des artistes le jour J, la décoration du lieu et tout. Et là, mine de rien, on voit des gamins qui adhèrent à un projet, qui voient que ça leur donne une responsabilité, que de leur acte, des copains, eux, auront à manger, ou eux aussi auront à manger, parce que pour les familles qui bénéficient des restos du cœur, ou des épiceries sociales, ou de voir que leurs enfants participent à une action comme ça, c'est valorisant aussi pour la famille. C'est très important pour nous de baigner les jeunes dans la solidarité, dans la réelle communication, d'être vraiment au contact des problèmes qu'il y a, pour qu'ils puissent réellement les palper. Et en plus, ils sont en train de travailler sur une solution. Donc voilà, c'est de leur apprendre à faire des solutions, et de ne pas rester juste observateur de quelque chose qui se passe, faire une critique ou un truc comme ça de temps en temps, mais sans aller plus loin. Et mine de rien, c'est incroyable le nombre de personnes qui ont envie d'aider. On le voit à tous les concerts, même les spectateurs qui viennent, ils sont là et disent « on avait envie d'aider, on ne savait pas comment faire ». Notre geste nous permet d'aider, et on sait où ça va, on rencontre les gens qui vont bénéficier. Je souhaite vraiment, plein de lumière, de continuer d'être généreux, de bouger, de faire plein d'actes comme ça, parce qu'on en a besoin. Je fais un gros, gros, gros big up à tous les organisateurs, à tous les techniciens qui sont là. Et on fait ce que ça va ! Et on fait ce que ça va ! Ok. C'est un truc à vivre les concerts des Rasta du Cœur, il faut le voir. Il faut savoir qu'on est à plus d'une centaine de concerts organisés, on n'a pas eu un verre de cassé, un jetouche du bois. Les gens viennent avec le sourire et ils repartent avec ce sourire multiplié par dix. C'est quelque chose qui permet aux gens qui se croisaient avant sans se connaître de se croiser, de danser ensemble, de vivre quelque chose ensemble et pour la bonne cause. C'est quelque chose qui a été fait pour la bonne cause. La ville du Mans a vraiment adhéré à l'idée des Rasta du Cœur par l'intermédiaire. Le centre social Simone Veil qui est notre partenaire depuis le début, le service culturel et tous les services quasiment du Mans qui sont vraiment à fond avec nous, qui ont compris que dans cette action-là, on peut aider des centaines de familles. Et donc là, on avait une date qui était prévue cette année en 2016 qui a été annulée à cause des intempéries. Toutes les personnes concernées, on s'est battus pour faire un report de date et on recommençait le 29 octobre. Moi, c'est High Le Mans de l'île de Saint-Martin. Ce soir, on vient et on représente Rasta du Cœur pour tous les pauvres et tous les affamés. Rasta Faire. Déjà, c'est le bloc et musique qu'on fait, donc notre message, justement, il est fait pour toutes ces personnes qui sont les plus démunies, en fait, à la base. Le message est universel, mais voilà, ces gens-là, on est là pour les aider, pour les soutenir. Et Taleb, c'est ce qu'il fait, et la Stade du Cœur, c'est ce qu'ils font. Alors, on est avec eux et on soutient. Je considère que c'est une bonne cause de pouvoir participer à des concerts tels que ce soit. La musique, c'est pas une question d'argent, avant tout, surtout nos reggae musiques. C'est l'amour, justice, you know ? You know, justice for all, you know ? Hey, est-ce que vous avez un peu à l'heure ? Les produits de base se font rares, du coup, on sait que grâce au Rasta du Cœur, on aura les produits de base. Ça va nous donner un petit coup de pouce. L'aide des Rasta va nous permettre de proposer des produits au moins pendant trois mois. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus travailler tout seul dans son coin. Par rapport aux bénéficiaires, de voir qu'il y a toute une organisation qui s'installe, c'est important d'être ensemble. Ça nous a fait plaisir d'avoir le contact avec les Rasta du Cœur. Bon, c'est toujours agréable dans la mesure où on est nombreux à s'occuper d'un problème. Et la pauvreté en France, ce n'est pas que les restos qui peuvent s'en découper. Ça permet de voir qu'on poursuit un but identique. De rencontrer les gens, ça permet souvent de refaire le point et de se dire que les autres font la même chose, ont les mêmes problèmes, les mêmes problématiques. Et ça fait plaisir d'échanger. Le peuple a parlé, quoi qu'il s'en dise, pas de négative, non, 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 unité, dans ton réalisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On essaye de faciliter les choses au maximum. Les villes qui peuvent avoir leur son, leur lumière et toute la partie technique et tout ça. Ou sinon, ceux qui ne peuvent pas, on leur fournit pas grand-chose, entre guillemets, le son et la lumière, toute la partie technique, parce qu'on a un level à respecter. Tous les artistes qui viennent, viennent bénévolement, mais on ne veut pas les accueillir avec une qualité scénique médiocre. Tout le monde met du cœur à l'ouvrage. Après, quand il y a rien qui cloche, je fais ça tranquillement. Comme mon frère qui sourit, les sages et bien c'est bon, non ? Hey, on est frères de bébé, mais on est frères de sang. Et ce soir, on est tous frères dans l'unité. On va savoir, on est une association qui n'a pas encore de subvention. On galère vraiment économiquement, donc s'il y a des gens qui peuvent nous aider, ils peuvent faire un don à chapasso. Le noyau dur, on est une vingtaine. Les adhérents, on dépasse maintenant les 290. On a des bulletins d'adhésion qui sont proposés à tous les concerts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... 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